Voici le guide complet des défis Trésor des Tropiques, semaine 3 sur le Lego de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'interagir avec un village de la jungle de niveau 6 ou de faire passer un village de la jungle au niveau 6 sur les îles perdues. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans la jungle. Donc la jungle, vous allez pouvoir la repérer grâce aux arbres qui sont un peu plats comme ça, comme vous pouvez le voir sur le haut. Et aussi, quand vous appuyez sur votre carte, en haut à droite, il est marqué que vous êtes dans l'emplacement de la jungle ou de la prairie, des montagnes, etc. Donc quand vous êtes dans la jungle, là, vous allez soit devoir en trouver un de village de niveau 6 ou soit en construire un. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en construire un. Donc pour le construire, vous utilisez votre totem. Vous mettez le totem où vous pouvez. Alors je ne sais pas pourquoi. Ici, je ne peux pas. Près d'un lieu notable. Comment ça ? Il n'y a pas de lieu notable, il a fumé. Je crois que c'est parce que c'est un peu bugué. Mais effectivement, je trouvais que le terrain était fort plat. Je trouvais que c'était un bon endroit pour faire mon village. Mais apparemment, je ne peux pas parce que c'est un lieu noté. Or qu'il n'y a rien de noté, mais OK. Donc ce n'est pas grave. On va le faire à côté. On va le faire ici, comme je le voulais de base. Enfin, comme je l'avais pensé de base. Et là, on va se construire pour la jungle. On va mettre la couleur verte. Suivant, non aléatoire, confirmé. Donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est de monter mon village au niveau 6. Et pour ce faire, il me faudra du bois, du granit et un niveau de confort au niveau 2. Pour le niveau de confort, vous avez juste à construire des maisons, des bâtiments. Tout ce que vous allez construire, ça va faire augmenter le niveau de confort qui sera écrit en haut à droite. Quand j'aurai construit quelque chose. OK, donc comme je sais que je dois aller au niveau 6, j'ai directement construit un géant chalet. Pour être sûr que mon niveau de confort soit directement très élevé. Donc là, il manque du bois. Je vais aller chercher ça. Voilà, normalement, là, j'ai assez de bois. Et je vais pouvoir améliorer mon village au niveau 2. Donc je l'améliore, parfait. Ensuite, pour monter niveau 3, il me faut des planches et du granit. Et il me faut un niveau de confort de niveau 3. Donc j'ai assez, j'améliore. Là, pour le niveau 4, il me faut des pierres rouges, des planches, du bois noueux et plus de confort. Donc on va construire d'autres trucs à construire. Par exemple, des postes de travail ou autre chose. Je ne sais pas, je vais regarder. Mais il va falloir continuer à construire des choses dans le village pour augmenter son niveau de confort. Ok, donc là, j'ai toutes les ressources nécessaires. J'ai augmenté mon niveau de confort. Donc j'améliore au niveau 4. Alors maintenant, pour le niveau 5, il me faudra encore plus de niveau de confort, du bois noueux, des planches, des blocs de pierres rouges. Et c'est tout. Donc il va falloir que je récupère toutes ces ressources. Et voilà, j'ai amélioré le niveau de confort de mon village. J'ai toutes les ressources demandées. Donc je peux améliorer mon camp au niveau 5. Et maintenant, pour le niveau 6, le dernier niveau, il me faut des blocs de pierres rouges. Et il me faut encore que j'améliore mon niveau de confort plus du bois noueux. Donc c'est parti, on va récupérer tout ça. Ok, donc là, j'ai toutes les ressources demandées. Donc j'améliore mon village au niveau 7. Et dès que vous aurez fait ça, normalement, vous aurez terminé le défi. Donc on va attendre un petit peu pour voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il faudra juste réinteragir avec le totem pour valider le défi. Mais bon, on va voir de toute façon. Ok, le défi ne se valide pas. Donc quand vous avez terminé de construire votre village au niveau 6, là, vous interagissez avec le village en question. Et là, regardez, hop, le défi a bien été terminé. Donc voilà, dès que vous aurez fait ça, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de construire des pièces de pirates dorées. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans vos constructions. Et là, ce que je vous conseille, c'est d'appuyer sur filtre et d'aller dans thème. Là, dans thème, vous sélectionnez le thème pirate. Ensuite, vous faites retour et vous n'aurez que des constructions de pirates. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des pièces de pirates dorées. Alors les pièces, elles se trouvent dans les décorations. Ensuite, dans les décorations murales, là, vous avez trois pièces de pirates dorées. Donc vous avez le pavillon noir pirate doré qui vous faut trois lingots et trois os pour le construire. Ensuite, vous avez la boussole murale pirate dorée qui vous faut quatre lingots d'or plus un os. Enfin, un os, ouais. Et vous avez le crâne pirate doré où là, il vous faut quatre lingots d'or. Donc pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de construire un objet de ces trois-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je construis le pavillon noir pirate doré. Là, vous allez devoir le construire obligatoirement sur un mur. Donc je vais construire par exemple ici. Et quand vous allez faire ça, ça validera le défi. Mais il faut en construire quatre. Donc ce que je vous conseille, c'est de le casser et de le reconstruire quatre fois d'affilée. Donc là, je vais le faire quatre fois d'affilée. Et on va voir si ça réalise bien le défi. Et voilà, là, j'en ai construit quatre. Et regardez, le défi a bien été validé. Dès que vous aurez fait ça, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'aller voir une statue de pierre en forme de tête de Monsieur Tomate. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver la statue qui est en face de moi. Alors moi, je l'ai trouvé juste ici sur le gameplay. Donc voilà, je suis dans les plaines. Alors je ne sais pas si ça a une grande importance. Peut-être qu'ils apparaissent que dans les plaines ou peut-être qu'ils apparaissent un peu n'importe où sur la map. Mais voilà, vous allez devoir fouiller un peu toute la map pour pouvoir les trouver. Alors moi, ce que je vous conseille, bien évidemment, c'est d'utiliser le mode vol. Comme ça, vous allez pouvoir voyager plus facilement dans la map et plus rapidement. Alors pour activer ce mode, il suffit juste d'appuyer sur votre carte. Ensuite, d'aller dans paramètres, vous descendez tout en bas et là, vous activez le mode vol. Quand c'est bon, vous volez et vous cherchez Monsieur Tomate. Alors pour terminer le défi, vous avez juste à vous approcher de la statue. Et dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de battre n'importe quel golem des îles perdues. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre près des îles perdues. Et vous allez devoir chercher des totems comme ça, soit en forme de banane, soit en forme de tête. de Monsieur Tomate, etc. Donc là, par contre, moi, dans ma partie, je l'ai déjà tué. Le golem, donc il n'apparaîtra pas. Mais j'ai vu qu'un tout petit peu plus loin, il était apparu. Donc peut-être qu'il réapparaisse à chaque fois. Donc je ne sais pas du tout. Mais je l'ai vu juste à côté. Et peut-être que je l'ai activé sans faire exprès. Il est peut-être passé trop près de lui. Et en fait, quand vous passez trop près des totems secrets, ben forcément, ça active les golems pour protéger justement les totems. Donc là, regardez, j'ai le golem en face de moi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement de le tuer. Et pour voyager plus vite, ce que je vous conseille aussi, c'est d'activer le mode vol. Comme je suis en train de faire. Donc pour l'activer, ce mode vol, vous devez aller appuyer sur votre bouton tactile pour ouvrir votre carte. Ensuite, vous allez dans vos paramètres, vous descendez tout en bas et là, vous activez le mode vol. Comme ça, vous allez pouvoir voyager et chercher les golems plus facilement. Alors ensuite, quand vous aurez réussi à en tuer un, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de faire un don à un sanctuaire de faille. Donc les sanctuaire de faille, c'est tout simplement ce que vous voyez en face de moi. Et vous allez pouvoir en trouver un peu n'importe où sur les îles perdues. Alors je ne sais pas si on les a sur l'île principale, mais ce que je sais, c'est que sur les îles perdues, il y en a énormément. Donc vous avez juste à voyager un peu dans toute la map et logiquement, vous allez en trouver facilement. Alors, regardez ici, quand vous êtes devant un portail, enfin un sanctuaire de faille, vous allez devoir interagir avec ce portail pour déposer la ressource que vous voyez actuellement qui tourne en plein milieu. Donc là, dans l'exemple, je dois déposer 8 pierres rouges pour pouvoir activer le sanctuaire de faille. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais lui donner les 8 pierres rouges. Là, le sanctuaire va faire apparaître un coffre, si je ne me trompe pas. Ok, voilà, ça va bien faire apparaître un coffre. Donc ensuite, vous avez votre récompense à l'intérieur. Vous le fouillez et normalement, ça va vous donner des ressources variées. Donc voilà, c'est complètement aléatoire les ressources que vous allez pouvoir obtenir. Là, j'ai eu des planches, du verre, des noix de coco, une lance, un bocal puant, des bananes, un clombet, des essences. Et voilà. Donc alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les sanctuaires de faille, ils peuvent réapparaître. Si vous quittez la partie ou que vous retournez dans votre île principale en prenant les arrêts de bus de combat, logiquement, normalement, vous pouvez les faire réapparaître. Ou alors, ils réapparaissent peut-être tout simplement avec le temps passé. Je ne sais pas, mais en tous les cas, j'en ai déjà utilisé deux fois d'affilé. Un sanctuaire de faille qui était au même emplacement, je l'ai utilisé deux fois. Donc à mon avis, ça réapparaît d'une façon ou d'une autre. Et dès que vous aurez fait un don à un sanctuaire de faille, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL.